Je voudrais dire d'abord que je suis très heureux de reprendre la parole dans cet endroit si extraordinaire, si riche de conférences. Et je voudrais au fond commencer par inverser le propos de ce livre et vous imposer une citation qui, je pense néanmoins, pourra vous émouvoir. Donc nous sommes en 2018 et un historien américain, écrit dans un journal américain important, écrit ceci. Nous avons dit Kaddish pour les morts de Babillard, de Kishinev, de Warsburg, de Mainz, de York et pour tant d'endroits d'horreur depuis 2000 ans. Mais de nos jours, c'est différent. Kishinev était en 1903, Babillard en 1941. Cette fois, c'est Pittsburgh aux Etats-Unis d'Amérique au XXIe siècle. Nous nous disions que cela ne recommencerait pas, mais c'est un mensonge, nous le savons. Nous avons été choqués par le massacre de Pittsburgh sans être vraiment surpris. Ce fut un programme, comme nous en avons vu depuis si longtemps, dans l'Amérique de Robert Bowers. Robert Bowers, c'est l'assassin qui tue 11 Juifs et qui en blesse une cinquantaine lors de l'attentat de Pittsburgh. Et de beaucoup d'autres comme lui, le seul bon Juif est un Juif mort. Cela arrivera à nouveau. Et la presse américaine, au lendemain de l'attentat de Pittsburgh, qui est un tremblement de terre dans la vie juive de début à aujourd'hui, du XVIe siècle à la période contemporaine, la presse américaine revient sans cesse sur l'épisode de Kishinev. Donc c'est le livre que je publie, que je me permets de publier, qui s'appelle « Les larmes de l'histoire », et on y a fait allusion. Et avec ce sous-titre un peu étrange et un peu surprenant, de Kishinev à Pittsburgh. Comme s'il pouvait y avoir une comparaison entre Kishinev et Pittsburgh, ce qui est absurde. Évidemment, Kishinev, c'est le lieu par excellence du pogrom, même si ce n'est pas le plus grand des pogroms qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle, début du XXe. Ce n'est pas du tout le plus grand. Mais dans la mémoire juive, Kishinev est devenu le symbole du pogrom, le symbole des méchants, le symbole des Ukrainiens, le symbole des Cossacks, le symbole de ceux qui tuent les Juifs par centaines, sinon par milliers. Ce qui est très étrange et ce qui structure ce livre, finalement, c'est la mémoire de Kishinev. Et en travaillant, je me suis rendu compte que cette mémoire de Kishinev, Kishinev 1903, cette mémoire de Kishinev, elle est vivante à travers, au fond, les années contemporaines du XXe siècle, puisqu'elle débouche sur Pittsburgh, 2018, donc 1903-2018. Et en fait, si l'on regarde l'espace temporel entre 1903 et 2018, à chaque fois que se produit un attentat, et je vais y revenir, des morts, et je vais y revenir, des morts souvent ignorées, en tout cas en Europe, c'est Kishinev qui ressurgit, dans la mémoire des Juifs américains. Comme si, et c'est le point le plus intéressant, je pense, comme si cette mémoire survivait, à travers tant d'années, qui a été transmise, d'or les dors, de génération en génération, depuis la grande immigration, les grandes immigrations, de la fin du XIXe siècle, 1895, 1898, 1902, 1905, qui portent près de 3 millions de Juifs de l'Empire russe, où se situe Kishinev, vers les États-Unis, comme si cette mémoire avait été transmise de génération en génération, je dirais même par-delà la Shoah. Et ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que bien évidemment, et on va y revenir, si la Shoah reste un événement majeur de la vie juive américaine, avec des musées, des cérémonies, et tout, et tout, dans la vie quotidienne, c'est immédiatement, spontanément, Kishinev, qui se trouve évoqué, d'autant que Kishinev, non seulement a été transmis dans la mémoire de génération en génération, mais Kishinev se retrouve chez tous les grands historiens juifs américains. Si l'on lit, par exemple, de Saul Bilow à Philippe Roth, de Henry Roth à Malamud, de Shalom Alechem une fois qu'il a émigré, à tant de grands écrivains américains qui façonnent la vie juive américaine et qui, au fond, la structure à nouveau de génération en génération, à chaque fois, c'est Kishinev. On retrouve Kishinev mentionné comme un événement majeur des romans de ces grands auteurs qui, effectivement, de nos jours encore, jouent un rôle essentiel. Alors, comment expliquer cette survie de Kishinev et comment rendre compte du fait que cette mémoire réapparaît si brutalement, si formidablement, jusque dans les années contemporaines des États-Unis ? Il y a là une sorte de remise en question profonde de la société américaine qui date, donc, du XXe siècle, puisque, et je vais y revenir, l'exceptionnalisme de la société américaine se fonde tout entier dans le fait qu'on n'a jamais tué un juif dans toute l'histoire américaine en tant que juif pour des raisons d'antisémitisme. Jamais. La première fois que l'on tue un juif parce qu'il est juif et que l'on veut se débarrasser de ce juif-là, donc par antisémitisme, la première fois que l'on tue un juif c'est en 1915 et on va y revenir. Donc, le premier juif qui est tué en tant que juif et date de 1915, les États-Unis n'ont connu ni les croisades, ni les pogroms qui ponctuent le XIIIe, le XVe, le XVIIe siècle en Ukraine et ailleurs, ni, comme en France, l'affaire Dreyfus, ni les grands problèmes. Aux États-Unis, les Juifs, au fond, c'est le propre même de l'exceptionnalisme américain, les Juifs ne sont pas au cœur de les États-Unis. Les Juifs ont longtemps été à la marge, ce qui est moins le cas aujourd'hui, avec précisément les conséquences que l'on va voir. Les Juifs, au fond, n'ont pas d'existence publique dans la vie américaine jusque dans les années 1930, 1935. Ils sont à la marge dans des petites communautés au fin fond des suburbs. Ils vivent une vie tranquille et ils ne sont pas menacés. Et il y a là, au fond, quelque chose de tout à fait particulier qui distingue la vie juive américaine de la vie juive en Espagne, en Italie, en France, en Ukraine, en Russie, en Allemagne, dans tous les pays européens où les massacres ou les pogroms ou des violences ont eu lieu. Aux États-Unis, aucune violence, aucun mort jusqu'en 1915. Donc, il y a là un exceptionnalisme américain qui fait que lorsque Tocqueville se promène aux États-Unis et parcourt de long en large dans tous les sens la société américaine au début du XIXe siècle, ils ne rencontrent jamais un juif. Ils n'en voient jamais. Il n'y a pas de juifs. Les juifs ne sont pas présents dans le débat politique, dans le débat idéologique. Ils sont à l'arrière, cachés. Ils vivent leur vie dans un bonheur prudent, au fin fond de leur communauté. Ils ne font pas parler d'eux. Il n'y a pas, je dirais, on va y revenir, d'antisémitisme. Voilà le mot lâché. Les États-Unis connaissent certes un antisémitisme social, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, certains clubs, certaines plages, certains hôtels leur sont fermés, que les mariages endogamiques et exogamiques font problème, qu'il y a des préjugés. Et en effet, ce préjugé, cet antisémitisme social, se marque, par exemple, chez nombre de grands auteurs américains, écrivains. Chez Henry James, par exemple, l'antisémitisme social, les préjugés, se révèlent très vite. Si vous prenez un auteur très intéressant qui s'appelle O'Hara, qui a été réédité récemment en France, qui s'appelle Rendez-vous à... Je ne me souviens plus, je vous le dirai tout à l'heure. Il y a... On est au fin fond d'une petite ville américaine et la deuxième page du livre, c'est un roman, la deuxième page du livre, il y a une femme américaine qui s'écrit, oh, en face de nous, il y a une famille juive qui s'installe, nos enfants vont parler l'américain en yiddish. Et le livre est ponctué de remarques. Prenez le livre qui vient de sortir cette année que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture, qui est vraiment pissotant, pardonnez-moi l'expression, de rire, le livre Yoshua Cohen, Les Netanyahous. Nous sommes là dans les années 60, un peu moins, 50 peut-être, là encore, dans une petite université, Uptown, dans le nord des Etats-Unis, le nord de l'État de New York. Et d'un seul coup, un drame survient. Le drame, ce n'est pas vraiment un drame, mais le père de notre Netanyahou, le grand Netanyahou, qui n'est pas si grand que ça peut-être, le spécialiste de l'Inquisition, n'a pas de poste nulle part, personne n'en veut, mais finalement, il postule dans cette petite université et un drame absolument tombe sur notre héros qui, lui, était le seul juif de cette petite université. Et d'un seul coup, toute la société bascule, toute son image se transforme et il devient le juif avec tous les préjugés que cela accompagne. C'est-à-dire que l'antisémitisme social dans la vie quotidienne, il n'y a aucun doute qu'il s'exprime très fortement, mais il s'exprime aussi bien en Angleterre qu'en Espagne qu'en Italie. Dans toutes les sociétés du monde, on peut trouver des formes d'antisémitisme social. Aux États-Unis, on ne trouve pas, et c'est l'essentiel, d'antisémitisme politique, d'autant plus que depuis la fondation des États-Unis, il y a une sorte d'osmose entre, au fond, les pères fondateurs de la société américaine et la tradition biblique. Les Américains se vivent comme les nouveaux Hébreux. Ils ont traversé la mer Rouge dans l'océan Atlantique. Ils ont échappé à Pharaon, c'est-à-dire à l'Angleterre. Ils ont l'intention même de mettre Moïse sur leurs timbres. Ils prénomment leurs enfants avec des prénoms hébraïques. Il y a une très forte symbiose culturelle et religieuse qui se marque dans, par exemple, le discours de Washington, qui est un discours que je voudrais tout de même évoquer, car il dit à quel point les Juifs aux États-Unis ont un statut très différent des Juifs en France, en Espagne ou en Allemagne. Washington, donc, le grand Washington, répond au rabbin Moses Seixas de la synagogue Toureau. Nous sommes là en 1789-88. Ce serait contraire à la franchise. Que les enfants, je lis ce petit texte qui est un bijou, qui est un bijou qui marque à lui seul le bonheur de vivre aux États-Unis pour les Juifs pendant longtemps, en tout cas. que les enfants de la lignée d'Abraham qui demeurent dans ce pays continuent à bénéficier de la bonne volonté des autres habitants, tandis que chacun d'entre eux s'asseoira en toute sécurité sous son arbre de vin et de figues et que personne ne puisse l'inquiéter. Donc, très naturellement, Washington reprend la formule de l'Ancien Testament, Miché 4, paragraphe 4, et chacun demeurera sous sa vigne, sous son figuier sans que personne ne vienne l'inquiéter car c'est la bouche de l'Éternel qui le déclare. Donc, on a une symbiose entre, au fond, un imaginaire juif, religieux et puis la manière dont les États-Unis tentent de se construire à travers un fort pluralisme religieux, à travers un libéralisme, à travers une forte décentralisation du système politique qui permet, au fond, à chaque communauté, au sens limité du terme, pas au sens français, communauté, c'est-à-dire de petits ensembles urbains ou rurals, de vivre sa vie tranquillement autour de sa chou, autour de son église, sans être mêlée à la grande histoire. Donc, pour revenir à ce que a dit, il y a un instant, notre aimable directeur, l'histoire lacrimale ne semble avoir aucune place aux États-Unis. L'histoire lacrimale décrite, comme vous l'avez dit il y a un instant, par A. Cohen dans la Vallée des Larmes qui, en 1496, j'ai très peur sous son regard de me tromper de date, en 1496, a publié ce livre La Vallée des Larmes dans lequel il recense les tortures, les massacres qui ont eu lieu depuis la nuit des temps jusqu'en 1496 dans un livre bouleversant que l'on peut lire en français qui a été réédité et qui est un livre tout à fait étonnant. Donc, les États-Unis, au fond, se présentent comme une société dans laquelle la Vallée des Larmes est absente. La Vallée des Larmes ne touche pas, ne toucherait pas, ne franchirait pas l'Atlantique et, en effet, comme je le répète il y a un instant, aucun pogrom, aucun massacre, aucune violence, aucune mort jusqu'en 1915. Alors, les États-Unis, finalement, seraient, et on va venir à Salaud Baron qui a été évoqué aussi il y a un instant, j'aurais pu commencer par cela, mais ça aurait été un peu fastidieux, un peu trop théorique, Salaud Baron qui est, au fond, le premier grand historien du judaïsme, celui qui a été le professeur de notre ami Joseph Hiruchalmi, celui qui crée le département d'études juives, celui qui est à l'origine de l'explosion d'études juives américaines dans chacun des départements. Donc, l'historien par excellence du judaïsme, Salaud Baron, publie, en 1928, dans la grande revue de l'époque qui est Ménorah, un article qui s'appelle « Ghetto et émancipation », « Ghetto and emancipation », qui est lui aussi un tremblement de terre puisqu'il a une thèse incroyable, il dit au fond « Ce qui provoque les larmes, c'est l'émancipation. Ce qui provoque la violence, c'est au fond le rejet de l'assimilation. et au contraire, le ghetto, au contraire, durant le Moyen Âge, les Juifs étaient heureux. Tremblement de terre dans les études juives puisqu'au fond, Salaud Baron remet en question la vision évolutionniste de l'histoire qui est celle, par exemple, partagée par Heinrich Gretz ou tous les grands historiens, au fond, de la Wissenschaft de la fin 19e siècle qui, au contraire, se gargarisent de l'émancipation, de l'assimilation. Enfin, nous sommes heureux, enfin, nous sommes citoyens, enfin, nous sommes en sécurité. Salaud Baron, 1928, se permet de dire juste le contraire, pas du tout. Les Juifs étaient heureux pendant le Moyen Âge. Les Juifs étaient heureux pourquoi pendant le Moyen Âge ? Parce qu'ils étaient protégés dans leur ghetto, ils avaient une vie communautaire tout à fait autonome, ils avaient un niveau de vie bien plus élevé que celui des serfs qui les entouraient, ils avaient une liberté d'aller et venir que ne partageaient pas les serfs qui étaient au contraire dépendants des seigneurs. Donc, il y a tout un ensemble de traits et surtout, Salaud Baron, et là, on voit arriver derrière Hirushalmi, bien sûr, et surtout, Salaud Baron est le premier à pointer l'idée qu'au Moyen Âge, et il se trompe, parce que c'est un aspect, mais en tout cas, c'est une grande thèse, les juifs bénéficient de l'alliance verticale, de l'alliance royale, c'est un point essentiel. Il dit ceci, au fond, et Hirushalmi va développer cette thèse dans des ouvrages que vous connaissez, en particulier dans son beau livre sur l'Espagne, il va développer cette thèse sur laquelle, au Moyen Âge, jamais un roi ou un empereur n'a pris l'initiative d'un pogrom. Jamais un roi ou un empereur n'a mené de lui-même intentionnellement la chasse aux juifs. Alors, la thèse est discutable, elle est néanmoins intéressante, il montre, Hirushalmi le montrera aussi, que souvent, les rois, lorsqu'il y a des pogroms, détournent les yeux, ne vont pas tout de suite au secours des juifs, et puis à l'Inquisition, mais, etc., etc. Mais la thèse est très forte. La thèse est très forte parce qu'au fond, même si elle est probablement inexacte dans son ampleur, dans sa rigidité, il n'empêche qu'elle va avoir une sorte de conséquence tout à fait essentielle, on va y revenir dans un instant. Un peu plus tard, Salobaronne, au procès d'Eichmann, puisqu'il sera le grand historien du procès d'Eichmann, le seul, Anna Arendt sera là dans les gradins, elle écoutera, elle prendra des notes, elle fera son livre, mais le grand historien qui témoigne longtemps, et son témoignage est accessible sur YouTube, enfin, on peut y accéder, c'est un très long témoignage tout à fait extraordinaire, Salobaronne, au moment du procès Eichmann, va changer d'avis et pour la première fois, il va dire que finalement, dans la modernité, pour la première fois, dans la modernité, excusez-moi, mon expression est inexacte, dans la modernité, le nazisme, l'État, à nouveau, prend l'initiative de tuer les Juifs. C'est l'État qui tue les Juifs, pas vraiment l'État, c'est le parti, c'est le parti État, mais c'est le pouvoir qui poursuit les Juifs. Salobaronne va s'en prendre même à la Révolution française, à l'affaire Dreyfus, il va essayer de montrer qu'au fond, la modernité est dangereuse pour les Juifs et la grande raison pour laquelle elle serait dangereuse pour les Juifs, c'est que l'État lui-même serait associé à la vallée des larmes, à leur destin funeste et du coup, lors de ce procès à Eichmann, face à ce drame absolu qu'est la Shoah, Salobaronne va changer sa vision générale de l'histoire lacrymale et il va au fond nous dire ceci, au fond, il y a une seule société qui échappe à l'histoire lacrymale, il y a une logique là-dedans et pourquoi ? Parce que l'État n'est pas un État. Donc là, je retrouve mes affaires de sociologie de l'État et en effet, Salobaronne a raison. L'État aux États-Unis n'est pas un État centralisé, structuré, ayant le pouvoir d'appliquer sa force sur l'ensemble de la société. Il reprend l'analyse de Tocqueville, si vous voulez. Et Salobaronne va devenir l'amoureux de l'État, l'adepte de l'État, le nouveau Tocqueville, le nouveau Tocqueville juif. Au fond, à partir du procès à Eichmann, il se rend compte qu'il le dit explicitement depuis 2000 ans, l'histoire juive est une histoire lacrymale. Donc là, il tourne le dos complètement à ces thèses qu'il a énoncées depuis 1928. Donc on est au moment du procès à Eichmann, on est 40 ans plus tard. Alors qu'il a soutenu bordicus cette thèse du refus de l'histoire lacrymale, d'un seul coup, au moment du procès à Eichmann, il en vient à dire eh bien oui, j'ai eu tort. Depuis 2000 ans, l'histoire juive est une histoire lacrymale. Mais, heureusement, il y a les États-Unis. Heureusement, il y a les États-Unis et l'exceptionnalisme de la société américaine lui permet d'échapper à l'histoire lacrymale. Il n'est pas le seul. Son amie et son élève Anna Arendt qui a émigré aux États-Unis et qui publie son premier article grâce à Salot Baron dans la revue de Salot Baron. Son amie Anna Arendt qui va mourir dans les bras de Salot Baron un peu plus tard. Donc leurs destins sont très proches. Anna Arendt, la grande philosophe Anna Arendt, elle aussi va écrire des ouvrages très laudateurs, très favorables à la démocratie américaine. Elle publie un livre tout à fait essentiel où elle est extrêmement admirative de la société américaine, de la démocratie américaine, du système de partis américains, du libéralisme politique, du pluralisme culturel. Et Anna Arendt reprend au fond, là encore, les idées de Salot Baron et devient elle aussi, elle s'installe elle aussi à New York. Elle devient elle aussi professeure non pas à Columbia comme Salot Baron, mais à la New School for Social Research. Et au fond, elle anime également depuis New York, depuis l'exil, depuis la galoute, depuis au fond la diaspora. Donc on a là au fond des thèses extrêmement intéressantes qui sont des thèses de réhabilitation au moment où le sionisme joue un rôle essentiel dans l'histoire juive contemporaine. On va voir à partir donc des années 50, 1950, 1960, 1970, on va voir au fond à travers Salot Baron, à travers et vous savez malheureusement les phrases malheureuses d'Anna Arendt sur Israël et en même temps ces phrases étaient plus complexes que cela. Mais on va voir surgir une sorte de légitimation de la vie en diaspora en particulier aux Etats-Unis. Au fond, les Etats-Unis seraient la nouvelle Goldené-Médinal, le nouveau lieu du bonheur juif en diaspora dans le pluralisme et au fond éloignés et c'est le point essentiel je pense de ces quelques remarques que je suis en train de présenter dans une société où ils sont à l'abri loin de l'Etat, loin du politique, loin du centre, loin de l'espace public, de la visibilité et du rôle central d'une société. Alors, revenons sur l'histoire américaine et sur ce qui a pu transformer cet exceptionnalisme et ce qui peut de nos jours remettre en question la vision si laudative et si enthousiaste de Salo Baron et celle d'Anna Arendt et de tous ceux qui, aux Etats-Unis, ont construit l'historiographie du monde juif et vous savez que aussi bien à Princeton qu'à Harvard, à Yale qu'à Chicago, à Columbia, qu'à Philadelphie, fleurissent de nos jours des départements d'études juives dont il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas un seul département de semblable dans toute la société française de nos jours comparable à ce qui se passe à Stanford, à Chicago, à Princeton ou bien même au fin fond du Middle West si un jour vous allez à Bloomington au fin fond du Middle West dans ce pays du blé et des grandes plaines, vous avez un département d'études juives absolument magnifique il y a des productions des maisons d'édition au fond les Etats-Unis sont le nouveau lieu de l'explosion d'une vie juive légitime culturelle et qui ne craint pas où les juifs seraient sous leur arbre de vigne en toute sécurité et que personne ne peut leur pas que personne ne peut porter atteinte à leur sécurité donc ce sont des termes incroyablement forts dans la bouche et dans l'expression de Washington et si nous avions eu le temps on aurait pu retrouver jusque dans l'expression des différents présidents des Etats-Unis l'évocation du discours de Washington qui est repris sans cesse et à tel point que ce discours fait partie au fond des grands textes juridiques de la tradition américaine alors il ne se passe rien aucun mort et Salo Barone semble avoir raison pas de larmes aux Etats-Unis la vie juive y est tranquille paisible dans des suburbs dans des communautés rurales dans leur petite choule à l'abri du monde et pourtant 1915 1913 1915 un premier drame se produit qui est peu connu en France mais qui est un peu le premier tremblement de terre dans le bonheur juif américain et qui de nos jours encore est remémoré sans cesse dans la mémoire juive bien qu'en France on ne s'en souvienne pas on n'y prête pas attention et en effet il n'y a pas de raison d'y prêter vraiment attention et pourtant nous sommes en 1913 nous sommes dans le sud des Etats-Unis à Atlanta puisque vous savez que la vie juive américaine elle ne se développe pas à New York elle ne se développe pas à Brooklyn la vie juive américaine s'ancre à Richmond à Savannah à Charlottesville dans le Deep South vous savez que l'immigration juive américaine se produit dès le 17ème siècle de juifs qui viennent s'installer du Brésil et qui s'installent dans le Deep South qui vont au fond construire des synagogues si un jour vous allez par là vous trouverez des synagogues magnifiques en bois à Richmond à Savannah des juifs deviennent esclavagistes comme leurs concitoyens ils vont se battre dans l'armée des confédérés contre les fédérés du nord il y aura des héros juifs des généraux juifs des capitaines qui vont se battre avec le sud contre le nord ils sont intégrés à la société du sud et non pas ils sont absents largement de New York et de Chicago jusque les années 1800 1880 70 80 il faut bien voir il faut relire l'histoire juive américaine donc dans ce paradis qui est le sud des Etats-Unis pour les juifs américains d'un seul coup en 1913 éclate un drame un directeur d'usine dont le nom est Léo Franck qui est un homme tout à fait respectable qui a ses entrées dans les clubs de la ville à Atlanta qui est reconnu qui est légitime qui habite dans les beaux quartiers qui a une très belle femme qui vit une très belle vie qui est patron d'une usine respectable et respectée par ses concitoyens donc un homme intégré à la vie du sud du sud profond esclavagiste vous savez près de 4000 lynchages de noirs se produisent dans les années 1900 1910 1898 1910 4000 lynchages de noirs dont 3500 quelque chose près d'Atlanta ou dans le sud des Etats-Unis ce Léo Franck que lui arrive-t-il et pourquoi est-ce que son nom est resté dans l'histoire juive américaine parce que un soir on découvre le cadavre d'une petite fille Mary Fagan qui a 13 ans qui est venue demander son salaire à Léo Franck qu'il a payé donc Léo Franck est pratiquement le dernier à avoir vu cette jeune fille Mary Fagan et on la trouve assassinée probablement violentée on n'en sait trop rien mais très possible et au fond 1913 c'est presque la répétition des meurtres rituels au fond Baïlis en Russie ça n'est pas très loin c'est quelques années auparavant d'un seul coup surgit au fin fond des Etats-Unis les accusations de l'anti-judaïsme chrétien Léo Franck devient un personnage soupçonné et très rapidement on le considère comme étant l'assassin et le meurtrier on lui prête des mœurs sexuelles extrêmement hétérodoxes est-il homosexuel a-t-il des pratiques sexuelles tout à fait bizarres on interview les ouvrières oui il essaie de nous séduire il a posé la main sur mes seins il y a des enquêtes qui sont faites il a l'air vraiment d'un horrible individu qui persécute les jeunes filles qui les poursuit de ses assiduités et tout semble le condamner même si on se rend compte qu'il y a un noir américain Conley qui en réalité l'a vu le dernier qui a écrit lui-même des petits papiers qui ont été trouvés sur le cadavre à côté du cadavre de Mary Fagan Conley se conduit de manière extrêmement étrange il dit tout et son contraire il accuse Léo Franck mais finalement il se dédie et finalement il ment il ment en permanence un procès a lieu contre Léo Franck et Léo Franck contre toute attente est condamné à mort alors que rien ne l'accuse Lucie sa femme un peu comme la femme du capitaine Dreyfus à peu près à la même époque vous voyez on est 1896 98 1906 en France on est quelques années après il y a des parallélismes entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Léo Franck qui vont être faites immédiatement aux Etats-Unis on va voir là une nouvelle affaire Dreyfus aux Etats-Unis avec des parallélismes très intéressants sur les juifs les grands juifs d'état Louis Marshall à New York Joseph Rénac en France peu importe on n'a pas le temps de traiter ce thème là ici Léo Franck donc est condamné à mort par un jury et il y a tout un ensemble de procès d'appel qui sont très intéressants à étudier du point de vue juridique il y a un appel à la cour suprême de l'état de Géorgie qui qui approuve la condamnation à mort il y a un appel à la cour suprême des Etats-Unis dans lequel dans laquelle siège de très grands juges comme le juge Holmes très attachés au libéralisme des grands juges porteurs de la tradition juridique américaine qui écrivent un dissent qui ne sont pas vraiment d'accord mais qui ne s'opposent pas et là encore la cour suprême des Etats-Unis reconnaît la légalité du procès qui a été fait à Léo Franck même si elle met l'accent sur le fait que ce procès a eu lieu dans des conditions épouvantables avec un peu comme en Pologne avec les voisins pensez au livre sur les voisins on a durant le procès on a la foule des voisins des notables qui connaissent Léo Franck qui se réunit et qui crie mort aux juifs et abat les juifs donc on a d'un seul coup le surgissement d'un antisémitisme à l'européenne le procès est donc confirmé Léo Franck est condamné à mort heureusement il y a là un gouverneur Slaton qui se pose des problèmes de morale on n'a pas le temps de revoir cela il évoque Jésus-Christ je ne veux pas être le second à porter et donc il grasse il grâcit Léo Franck il le condamne au fond à la condamnation à la prison à perpétuité donc Léo Franck est mis dans une prison et immédiatement la foule en furie s'élève contre cela une bande de voisins pour reprendre l'expression de Grosse à nouveau de notables locaux s'arme et va se saisir du corps de Léo Franck dans la prison il s'empare de Léo Franck et le le paon donc c'est le premier lynchage d'un juif le seul le seul lynchage d'un juif et qui donc a un effet énorme sur la vie juive américaine du XXe siècle la foule défile toute la nuit et martyrisse son corps le tape sur les partis sexuels le coupe en morceaux c'est une explosion de haine dans un moment où la haine antisémite se se pour la première fois éclate dans la presse locale je n'ai pas le temps de vous montrer des extraits de discours il y a un pamphlétaire qui va devenir sénateur et qui a toujours sa statue à Atlanta qui s'appelle Watson et qui est le responsable d'un grand journal local et qui publie jour après jour des pensées d'un antisémitisme comparable à celui de Drummond donc on a là l'importation pour la première fois de l'antisémitisme à l'européenne et que dit Watson il dit exactement la même chose que Drummond ou que Barès ou que Moras les juifs se sont emparés de la société américaine les juifs sont en train de déchristianiser notre société de martyriser nos filles on retrouve au fond l'importation à la fois de l'antijudaïsme mais surtout pour la première fois d'une sorte d'antisémitisme politique c'est à dire que Léo Franck qui est auquel tente de venir en aide des grands juifs de New York le propriétaire du New York Times Louis Marshall qui est à la tête des grandes organisations juives essaie d'aider ce pauvre Léo Franck donc il y a une sorte de mouvement antisémite extrêmement fort qui marque un tournant dans l'exceptionnalisme de la juive américaine et qui je dirais montre à nouveau que la différence avec la France l'affaire Dreyfus et l'affaire Léo Franck au bout d'un moment au bout de quelques années l'état fort à la française reconnaît l'innocence du capitaine nous sommes en 1906 et la cour de cassation innocente au delà de la grâce qui a été accordée à Dreyfus cette fois c'est l'innocence qui est reconnue Dreyfus et reconnue par la plus haute instance juridique comme étant innocent ça n'est pas le cas de Léo Franck jamais il n'a été reconnu comme innocent et de nos jours encore certains estiment qu'il est coupable il n'a jamais été reconnu comme innocent jusqu'aujourd'hui on voit bien que les types d'état et la légitimité et la force du système juridique l'emprise de l'état la force de l'état diffèrent dans une société et dans l'autre je vais aller très vite pour arriver à l'essentiel et je m'en excuse qui est au fond le tournant contemporain nous passons de 1915 où Léo Franck est pendu à 1936 34 35 36 c'est à dire la naissance du New Deal où là vraiment on est en pleine histoire européenne le New Deal devient le Due Deal pourquoi ? parce que on essaie de construire un état l'hypothèse générale de ces quelques remarques que je me permets d'avancer c'est que la variable de l'état joue un rôle fondamental dans l'histoire juive contemporaine et dans l'histoire juive tout court au fond l'histoire juive française est radicalement liée à la force de l'état et à la place des juifs dans l'état à la française la place des juifs dans l'état aux Etats-Unis elle est absente radicalement absente jusqu'au moment du New Deal lorsque Franklin Roosevelt s'inspirant d'ailleurs de l'exemple français puisqu'il a envoyé Frankfurter étudier la bureaucratie à la française lorsque lorsque Roosevelt tente de construire un welfare state à la française immédiatement un certain nombre de juifs sont associés à cette construction de l'état comme Frankfurter comme le grand juge à la cour suprême comme Brandeis comme Morgenthau qui joue essentiel au trésor d'autres juifs sont nommés dans l'appareil d'état et immédiatement vous avez le surgissement de l'antisémitisme politique qui fleurit en France ou qui affleurit en Allemagne à partir de la république de Weimar dès que les juifs se rapprochent de l'état l'état perd sa nature il devient l'élément à travers lequel les juifs déchristianisent et dominent la société cela se produit dans les années 30 au moment du New Deal et en effet on assiste à une explosion ce sont des ligues antisémites qui rassemblent des centaines de milliers de personnes on n'a jamais vraiment fait l'histoire de ce moment antisémite à l'américaine les chemises grises les chemises jaunes les chemises khaki qui s'abreuvent de Heidt Hitler qui défilent avec la swastika en marchant au pas de loi ce sont des milliers des dizaines de milliers de personnes qui se rallient influencées directement par la propagande nazie mais également par l'idéologie antisémite à la française on redécouvre Drummond et on le publie donc on a là une période extrêmement intéressante pour la théorie politique dès que les juifs se rapprochent de l'état hop immédiatement on a cette forme de refus et de violence dans les rues d'antisémitisme politique extrêmement forte les choses ne vont pas plus loin pour aller très vite on passe à la seconde guerre mondiale on a le même schéma qu'est-ce que c'est la seconde guerre mondiale pour nombre de juifs américains c'est une guerre juive the Jewish war et cela explique pourquoi Roosevelt malgré les supplications d'un grand nombre de juifs européens n'intervient pas ne peut pas intervenir n'envoie pas ses avions bombardés au chute etc il ne veut pas être perçu comme étant l'instrument de la guerre juive un grand nombre de livres de pamphlets d'articles de journaux dénoncent cette guerre comme étant une guerre qui se fait au nom des juifs pour permettre au fond aux juifs de survivre donc ce n'est pas une guerre propre à la société américaine une fois passé cet épisode là encore très dramatique on arrive à l'époque contemporaine qui va mener alors au désastre de Pittsburgh ce désastre commence à partir de 1958 il y a là une litanie de meurtres qui sont peu connus et sur lesquels à mon avis aucune étude n'a jamais vraiment été consacrée alors évidemment ce livre recense ces meurtres les analyse un peu mais c'est un travail c'est un premier travail d'autres historiens devraient prolonger cette étude et se pencher sur la naissance des larmes aux Etats-Unis c'est-à-dire de la mort on tue des juifs aux Etats-Unis pour la première fois alors on commence à les tuer à partir de 1958 exactement à Atlanta à nouveau malheureusement le temps passe très vite mais de 1958 à 2018 Pittsburgh on recense presque chaque année tous les deux ans tous les trois ans la mort d'un juif finalement évidemment la proportion d'américains est plus forte que la proportion de français mais on tue plus de juifs aux Etats-Unis pas par rapport à la population bien sûr mais le nombre de juifs qui sont tués est très important très important ça n'est pas des milliers ni même des centaines mais au fond chaque année tous les deux ans un, deux ou trois juifs sont tués dans des synagogues dans des attentats à la bombe à la mitraillette au fusil et ce sont des attentats qui se produisent assez régulièrement et qui se font et c'est ça le plus intéressant au nom de Hitler au nom de Heinrichler au nom de Mein Kampf et je n'ai pas le temps de lire un grand nombre de citations mais ce sont des citations d'une violence absolument radicale il faut tuer les millions de juifs Hitler n'a pas terminé le travail tous ceux qui tuent des juifs dans les attentats au synagogue ont sur eux Mein Kampf ou chez eux Mein Kampf et ils expriment ils font le salut hitlérien donc il y a l'importation d'un antisémitisme européen dans une société qui était totalement innocente et prémunie de toute forme de radicalisme meurtrier c'est quelque chose qui est tout à fait neuf dans cette société américaine ce paroxysme enfin cette montée de la violence va à mon sens suivre cette même logique plus les juifs se rapprochent de l'état plus la violence politique l'antisémitisme politique tel que j'ai essayé de le nommer pour le distinguer de l'antisémitisme social ou de l'antisémitisme économique ou de l'antisémitisme racial les juifs ont tous des grands nez ils ont le pouvoir économique tout cela on le voit partout mais ce que l'on ne voit pas partout c'est l'antisémitisme politique puisqu'il présuppose la présence de juifs dans l'état ce qui est tout à fait exceptionnel et assez rare cela s'est produit en France cela se produit aux Etats-Unis avec le New Deal et cela se produit à nouveau heureusement et malheureusement durant les années Obama au fond Obama qui exactement comme Roosevelt veut à son tour construire un welfare state construire un Etat qui puisse intervenir dans la société réhabiliter l'espace public avoir une nouvelle conception exigeante de la citoyenneté avoir une vision civique de la citoyenneté la conséquence imprévue que l'on pouvait prévoir est à nouveau qu'Obama s'entoure de conseillers juifs vous avez vu comme nous tous West Wing l'extraordinaire série à la télévision où on voit en effet le nombre de juifs qui entourent Obama depuis Chicago jusqu'à sa prise de pouvoir on voit Obama célébrer le céder avec la kippa sur la tête chaque année et durant les années Obama on voit en effet se répandre un antisémitisme politique c'est-à-dire Obama est l'instrument de l'Etat qui est l'instrument des juifs qui veulent déchristianiser la société américaine c'est l'explosion du Tea Party c'est l'explosion du protestantisme radical l'explosion d'une violence qui va éclater encore plus au moment au fond des années Trump et les années Trump ne se comprennent je dirais que par réaction aux années Obama c'est-à-dire au fond les années Trump expriment l'explosion du ressentiment des couches américaines qui se sentent dépourvues qui se sentent comme étrangères à une société moderne dans lesquelles les juifs ont une certaine place je pense que même si Trump a un gendre juif lorsque Trump est élu président dès le mois de novembre donc avant même qu'ils prennent ces fonctions dès le mois de novembre il y a des foules d'extrême droite radicale d'arriens d'arriens de blancs de l'alt-right qui se réunissent à Washington et qui font le salut « High Hitler » « High Hitler » « High Hitler » pour célébrer la victoire de Trump c'est-à-dire que la victoire de Trump est celle aussi d'une Amérique qui se sent étrangère à la construction de cet État que ce soit celui de Roosevelt ou que ce soit celui d'Obama et on voit au fond le paradoxe du destin juif plus l'État se renforce plus les juifs s'en rapprochent et davantage les juifs deviennent au fond la cible de mouvements antisémites de plus en plus forts et en effet c'est ce mouvement antisémite de plus en plus fort au nom de la race aryenne au nom de pamphlets comme les Turner Diaries qui sont maintenant interdits aux États-Unis qui ne sont pas publiés en français mais qui sont la bible de l'extrême droite américaine radicale blanche si vous pouvez vous procurer un jour ce livre Mein Kampf c'est presque rien c'est d'une violence extrême il faut tuer par millions les juifs il faut envoyer des fusées atomiques contre Tel Aviv à Leningrad où il y a des juifs il faut les réduire dans le monde entier c'est d'une violence extrême et ces Turner Diaries sont brandis régulièrement par tous ceux qui s'en prennent au synagogue dans la vie juive dans la société amérienne contemporaine alors ça débouche sur Charlottesville avec effectivement les saluts nazis l'extrême droite les Proud Boys etc ça débouche 2018 sur Pittsburgh qui est quand même un événement absolument inimaginable dans la société américaine Bowers attaque à la mitraillette et au fusil la synagogue de Pittsburgh qui a été attaqué plusieurs fois déjà sur laquelle on a lancé des bombes plusieurs fois déjà auparavant et tue onze juifs en blesse de nombreux c'est un événement énorme énorme immense qui a des retombées presque mondiales enfin du point de vue symbolique c'est un peu un tournant au fond probablement ça n'est pas vraiment un tournant puisqu'il y a énormément d'attentats aux Etats-Unis dans les écoles dans les églises on tue beaucoup on pratique beaucoup la mitraillette mais on ne tue pas les gens pour leur religion on tue les gens dans des écoles on ne se préoccupe pas de la religion des enfants on tue les gens dans un stade mais on ne se préoccupe pas de la religion de ceux que l'on tue ici c'est au fond un événement assez rarissime où l'on tue des gens juste le contraire de Washington on tue des gens précisément parce qu'ils sont juifs et la vie juive américaine bascule d'un seul coup je vous ai lu pour commencer ce texte de cet historien qui a dit nous avons dit Kaddish pour Warsburg nous avons dit Kaddish pour etc etc et nous sommes obligés de lire Kaddish dans la lignée de Babillard et de Kishineff donc on a une sorte de tournant symbolique dont on ne prend mal la mesure dont il ne faut pas exagérer les conséquences bien sûr la société américaine c'est 260 millions de personnes je pense ou choses comme ça donc ça reste extrêmement limité ça n'est pas les pogroms c'est par de milliers ça n'est pas la croisade ça n'est pas mais au coeur de la logique américaine d'une société que Barron et d'autres comme Anna Arendt et d'autres encore de nos jours comme nos amis historiens ou théoriciens du politique de Michael Walzer à tous les grands Michael Sandel etc voient comme une société pluraliste une société libérale une société où il fait bon de vivre quelle que soit sa religion même s'il y a des fous qui dégainent leur fusil mais pas en fonction d'une religion au fond il y a là une sorte de tournant qui rend songeur et que peut-être Barron se retournerait dans sa tombe que peut-être Barron lui-même s'il voyait s'il revenait dans cette société américaine contemporaine verrait pour la première fois peut-être s'étendre la vallée des larmes si A. Cohen revenait il mettrait peut-être dorénavant l'exemple américain à sa mesure mais aussi dans sa logique le choc que ça représente dans une société où on n'a jamais tué un juif donc on n'est pas en Ukraine on n'est pas en Pologne on n'est pas en Allemagne on n'est pas en France on n'est pas en Espagne on n'a jamais tué un juif donc il faut prendre la mesure de ce que ça signifie comme tremblement de terre dans la mémoire juive comme le ressurgissement de Kishinev comme si de génération en génération et j'ai commencé cette prise de parole par cette métaphore ou cette logique pour la première fois les juifs devaient on pensait que ça ne reviendrait pas ben si ça y est on y est et on doit dire à nouveau Kaddish comme l'ont fait nos co-religionnaires à Babillard et citant des moments les plus tragiques de l'histoire juive qui ne sont pas comparables évidemment à celui de Pittsburgh mais du point de vue de la logique américaine il y a quelque chose de tellement insurmontable que du même coup il évoque cela conduit à évoquer de tels drames je vous remercie applaudissements Merci.